Et nous arrivons en fait à dernière catégorie dans les grandes marques, mais pas le dernier trophée. Car on vous réserve aussi un grand prix. Bon, on en reparlera après tout à l'heure. Alors, dans la catégorie donc là des grandes marques, stratégie sur Facebook, je vais accueillir Gaëlle Lombard, qui est chef de rubrique pour le magazine e-commerce. Alors je vous invite Gaëlle Lombard, on va découvrir ensemble aussi les trois nominés pour cette dernière catégorie dans les grandes marques. Première entreprise, nominée Groupama. Deuxième, Orange. Et la dernière, Nestlé. Voici la fameuse enveloppe. Encore ce suspense pour savoir qui est le grand gagnant. L'entreprise, grande entreprise pour sa stratégie sur Facebook. Et le gagnant est Groupama. Groupama. Bonsoir. Bonsoir. Alors je suis Florent Nouchy, je suis responsable de la publicité en fait chez Groupama. Donc on est d'abord ravis de ce prix. Vous avez vu, il y a eu deux captures d'écran là qui ont été faites. Il y a eu une capture d'écran avec la page Facebook Kamas de Groupama et puis une capture d'écran avec la page Cerise de Groupama. En fait, l'activité de Groupama, groupe Groupama sur Facebook est assez dense. Donc voilà, plusieurs pages existent. Je voulais d'abord remercier une fois de plus Groupama. Parce que c'est, en tant qu'agence, c'est passionnant de travailler sur des belles marques comme ça qui ne sont pas forcément simples. On se dit toujours que ce n'est pas forcément naturel de devenir fan de son assureur sur Facebook. Mais avec tout un univers de marques passionnants, que ce soit sur la voile ou sur le personnage Cerise de Groupama qui a été créé, il y a énormément de choses à travailler, un vrai amour des gens qui a exprimé. Et donc, c'est intéressant. Deux choses. D'abord, la première chose, c'est qu'on ne s'est pas vraiment posé la question de savoir si on y allait ou pas dans la mesure où on y était déjà. Donc Cerise de Groupama sur Facebook, avant qu'on y aille, il y avait déjà une soixantaine de pages non officielles de gens qui s'appelaient Cerise de Groupama. Et donc, c'était déjà une motivation suffisante, je dirais, pour créer notre page officielle et puis reprendre aussi un tout petit peu de maîtrise, en fait, sur ce contenu là, en essayant de le positiver autour de ce personnage Cerise de Groupama. La deuxième chose, et c'est un peu la continuité du premier point, c'est que je crois qu'on a une vraie pépite avec Cerise de Groupama sur le plan publicitaire. On a des tas d'études dans la plupart de nos de nos autres médias qui montrent que c'est quelque chose qui marche très, très bien. Et donc, je dirais qu'il y a un capital de sympathie extrêmement fort autour de ce personnage là. Ce n'est pas en particulier chez nos clients, mais ça concerne de manière très large le grand public. Et donc, on a surfé sur ce capital de sympathie pour préparer un peu l'adhésion à la marque de nos cibles les plus jeunes sur un futur, on espère, proche. Voilà. Merci.